Générique ... Bonsoir, une journée à la mémoire de François Mitterrand à Château-Chinon. Conformément aux vœux exprimés par ce dernier dans son testament, Daniel Mitterrand, accompagné notamment de ses deux fils, de sa sœur et de Roger Hanin, est venu saluer les proches de l'ancien président dans la Nièvre, notamment certains élus et la veuve de l'ancien propriétaire de l'hôtel du Vieux Morvan, où François Mitterrand avait élu domicile pendant 30 ans. Yasser Arafat, élu président de l'autorité palestinienne, c'est désormais officiel, son score a été proclamé 88,1% des voix. Le taux de participation atteint 85% dans la bande de Gaza, 74,5% en Cisjordanie. On ne connaît pas en revanche le nombre de sièges remportés par le FATA au Conseil palestinien. On écoute Yasser Arafat. Vous savez, je me serais tout à fait contenté de 51% des voix. À partir d'aujourd'hui, le processus de paix est renforcé par ce vote. Et nous souhaitons continuer à le renforcer de plus en plus pour trouver une solution de paix durable dans toute la région. Ces élections constituent la fondation de l'avenir du peuple palestinien. Et nous espérons que très prochainement, nous aurons notre État indépendant. Cette question de l'indépendance est désormais sur toutes les lèvres. Le président de la commission électorale affirme qu'elle sera proclamée d'ici trois ans. Je n'en suis pas convaincu à simplement indiquer en écho le Premier ministre israélien, Shimon Peres. Enfin, sachez que Jacques Chirac a appelé Yasser Arafat pour le féliciter de sa victoire. Le ramadan débute dans la violence en Algérie. Deux voitures piégées ont explosé presque au même moment dans le sud et l'est du pays. Il y a deux morts et une quarantaine de blessés, dont de nombreux enfants. Par ailleurs, les accrochages entre forces de l'ordre et islamistes se sont multipliés ces derniers jours. Enquête sur les charniers en Bosnie. Un émissaire américain de haut rang a obtenu l'autorisation de se rendre sur l'un des sites. Il estime à 7000 le nombre de réfugiés bosniaques tués par les serbes après la chute de Srebrenica. Les enquêteurs du tribunal pénal international de l'AS sont attendus sur place dans les prochaines semaines. Cette visite confirme en tout cas l'importance de ce dossier dans le processus de paix. Son règlement conditionne notamment la libération des prisonniers. Les témoignages sur l'assaut de Pervomaïskaya au Dagestan contredisent de plus en plus la version officielle russe et le compte rendu qu'en a fait Boris Yeltsin lui-même. Après les otages qui ont survécu, ce sont les soldats russes en première ligne qui livrent leurs témoignages sur ce qui s'est vraiment passé. Olivier Pouls. C'est fatigué, mal rasé mais surtout en colère que les soldats russes du SOBR, unité rapide d'intervention du ministère de l'Intérieur, ont regagné Moscou hier. Après la chaleur des retrouvailles avec leurs camarades, ils n'ont en effet pas caché leur amertume. Quelques jours après l'opération menée à Pervomaïskaya contre le commando tchétchène. On nous a complètement piégés, affirment ces hommes. Et leurs accusations sont accablantes pour les dirigeants russes. L'opération se serait déroulée sans aucune coordination. Rien n'aurait été préparé. Cet officier raconte, on était 70, on dormait à tour de rôle dans notre autobus. Il n'y avait rien à manger, renchérit l'un d'eux. Il fallait faire fondre de la neige pour avoir de l'eau. L'assaut, lancé lundi, était lui aussi totalement improvisé. L'aviation et l'artillerie auraient bâclé leur mission, rendant les membres du commando totalement vulnérables face aux tchétchènes surarmées. Une série de déclarations confirmées par le témoignage d'ex-otages et même de combattants tchétchènes. En fait, Boris Yeltsin n'aurait eu qu'un seul objectif, écraser les rebelles, quel que soit le prix à payer. Mais paradoxe de l'histoire, se sentant tous piégés, les différents protagonistes auraient alors décidé de collaborer pour sortir de la crise. Les troupes d'élite russe auraient même aidé les tchétchènes à s'enfuir. Et les indépendantistes qui retiennent toujours des otages se sont dits prêts ce dimanche soir à les libérer, sauf les 16 policiers russes qui figurent parmi eux. Attentat en Bulgarie, 3 personnes ont été tuées et 2 autres blessées à Sofia, la capitale, après l'explosion, une explosion provoquée par un homme qui fait partie des victimes. Pas plus de précision pour l'instant. La ville de Mexico tourne au ralenti en raison de la pollution. Un très fort taux d'ozone a été enregistré ces derniers jours, provoquant vomissements et troubles respiratoires. Seules les voitures, dont le numéro d'immatriculation et père, ont le droit de circuler. L'activité industrielle a été réduite de 40%. En France, triste anniversaire ce dimanche, celui de la catastrophe aérienne du Mont-Saint-Odile. 87 morts, c'était il y a 4 ans, jour pour jour. A cette occasion, les familles des victimes ont défilé à Strasbourg pour protester contre l'imprécision du système de navigation. Armelle Delafond. Une bande de rubans de chantier rouge et blanche déroulée ce matin dans les rues de Strasbourg sur 2,4 km. Le geste à valeur de symbole, symbole de la trajectoire dont l'Airbus A320 s'est éloigné, 2400 mètres précisément. C'était il y a 4 ans, jour pour jour. Le 20 janvier 1992, l'appareil s'écrasait sur le Mont-Saint-Odile. A quelques semaines de la fin de l'enquête, il s'agissait pour les familles des victimes d'insister une fois encore sur l'imprécision du système de navigation. Celui-là même qui indiquait à l'équipage qu'il se trouvait dans l'axe de Percé dans sa manœuvre d'approche pour l'atterrissage, alors qu'en réalité il en était éloigné de 2400 mètres, comme si le pilote avait vu le terrain plus à gauche que prévu, avait donc plongé plus rapidement vers le sol pour finalement accrocher la dernière colline venue. 4 ans après, les causes exactes de l'accident ne sont toujours pas élucidées. Un accident qui aura coûté la vie à 87 personnes. Les pertes de la SNCF devraient atteindre 17 milliards de francs 95 contre 11 milliards prévus initialement, c'est l'hebdomadaire la vie du rail qui l'affirme, motif entre autres de ce décalage, les grèves qui ont coûté très cher à l'entreprise. Sortie de crise au Grand Orient de France, la principale obédience maçonnique, 37 000 membres, a élu un nouveau grand maître, l'avocat bordelais Jacques Lafourche, proche de son prédécesseur Jacques Kessel, démissionnaire en septembre. 13 incendies depuis le début du mois, une mystérieuse série de sinistres touchent la commune de Moiran en montagne dans le Jura. Une habitante de 50 ans et un pompier qui tentait de la secourir sont morts vendredi dans l'incendie d'un pavillon. Christophe Buzine. Moiran en montagne ou la malédiction. Depuis le début du mois de janvier, 13 incendies se sont déjà déclarés. Samedi, la même maison a été par deux fois la proie des flammes. Lors du second sinistre, un pompier est décédé ainsi que la fille de la propriétaire. L'oncle de la victime est encore sous le choc. Elle est venue coucher chez nous parce qu'elle ne voulait pas rester là. Ma nièce n'a pas voulu venir. On voulait qu'elle vienne, elle n'a pas voulu venir, elle a voulu rester. Et puis à 8h30 du soir, ça sonne la sirène. Ah ben je dis alors c'est le comble là. Je descends, c'était un feu partout. Les habitants du village ne croient pas à l'hypothèse d'un pyromane, mais ils soupçonnent des lignes électriques souterraines d'être à l'origine du drame. Comment voulez-vous que ce soit un pyromane ? Puisque ça a pris feu dans l'après-midi, ça s'est arrêté, ça reprend feu le soir. Pourquoi un pyromane ? Il y avait quand même du monde ici. Pourtant, EDF se défend de toute responsabilité. Toutes les mesures effectuées permettent de constater qu'il n'y a aucun lien entre ces incendies et des montées de tensions, circulation de courant par les terres. Le mystère reste donc complet, mais la solution devra vite être trouvée pour éviter une nouvelle tragédie. Fait d'hiver encore, vous vous souvenez sans doute des frasques de cette mamie voyageuse qui dormait dans les meilleurs hôtels et filait sans payer la note. Interpellée en novembre dernier, elle avait été laissée en liberté. Eh bien, la leçon n'a pas été retenue. Les policiers l'ont à nouveau pris la main dans le sac en Charente, où elle a laissé une ardoise de 3000 francs. Une dizaine d'hôtels ont également été visités. Depuis deux mois, la mamie disposait de 21 noms d'imprunts. Sport, ski, une victoire française en slalom. La première depuis 4 ans, celle de Sébastien Amiez, 23 ans, à Vezona en Suisse. Du coup, le français talonne Alberto Tomba au classement général de la spécialité. Dominique Blanchard. Depuis qu'il accumulait les bonnes performances, on savait que Sébastien Amiez allait un jour réussir la course parfaite. Deuxième à Vail, troisième à Kranjka Gora, cinquième à Flarao et quatrième l'autre jour à Kitzbul. Bastoun, comme on l'appelle, était régulièrement sur le podium. Ou pas très loin. Après la première manche, il occupait d'ailleurs une nouvelle fois la quatrième place, 16 centièmes. Derrière le norvégien Jagel, l'autrichien Sikora et le slovène Yuré Cosir. Le grand favori, Alberto Tomba, lui, avait enfourché une porte. Alors dans la deuxième manche, sachant que l'italien était éliminé, le skieur de Pralognan a tout donné. Une glisse de rêve et sur la ligne, un chrono époustouflant qui le propulse à la première place. J'ai pris tous les risques et c'est passé. Et puis je gagne, c'est vraiment génial. Ça me met vraiment en confiance pour tout le reste de la saison qui va venir, pour les trois slaloms qui restent. Et puis ce qui est important, c'est que je reviens à cinq points de la Coupe du Monde derrière Alberto. Et je crois qu'il y a vraiment une chose à jouer maintenant de ce côté-là. Avec Alphand en descente et maintenant Amier en slalom, le ski français avec un grand A retrouve du tonus. C'est plutôt bon signe à 15 jours des championnats du monde en Sierra Nevada. Toujours sur la neige, une autre victoire française ce dimanche. Sylvain Guillaume remporte le combiné nordique de Libérec en République tchèque. Là encore, c'est le premier succès français dans cette discipline qui marie saut et ski de fond depuis les Jeux d'Alberville et le titre olympique de Fabrice Guy. Si vous habitez le sud de la France, attention aux mauvais temps. Demain lundi, Météo France publie un bulletin d'alerte, alerte à la pluie et à la tempête, notamment en Midi-Pyrénées. C'est la fin de cette édition. Bonne fin de soirée, bonne nuit.